Laissez-vous emporter parler de bruit de la nature, installez-vous, décontractez-vous, oui, vous êtes sur la gelade TV. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Et bienvenue aujourd'hui sur Green Hell, qui se traduit également par les enfers verts. Qu'est-ce que c'est beau, j'attendais énormément ce jeu, puisque j'ai appris sa sortie il n'y a seulement que deux jours. Et on commence une toute nouvelle partie, on va tout de suite ramasser cette carcasse d'animal, ainsi que ce petit perroquet, tout fraîchement dépouillé. Je suis vraiment super content de retourner un petit peu sur du gaming, d'autant plus sur un jeu comme ça qui est juste énorme. Vous kiffez Strandedip, vous kiffez The Forest, et bienvenue sur Green Hell, qui mélange les deux. Mais en mieux, également beaucoup plus dur, mais ça on va avoir l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Donc, on va tout de suite se mettre à ramasser quelques fruits. Donc là c'est des fruits inconnus. Alors comme vous l'aurez compris, on est sur un jeu de survie, 100% survie, 100% hardcore. Je sais que vous êtes pas mal dans les commentaires des fois à me demander, c'est quand que tu refais une petite vidéo gaming ? Et bien aujourd'hui, voici avec le nombre de fois où vous m'avez demandé une vidéo gaming. Les gens, si vous êtes chauds, je veux que vous me bombardez la barre des likes, franchement, ça me ferait super plaisir. En attendant, moi je vais me ramasser ces petites fleurs, s'il y a moyen ? Non, il n'y a pas moyen, ok d'accord. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans notre inventaire. Bah pour l'instant, ce que j'ai ramassé, donc cet os sur l'animal, le perroquet bien entendu, cette petite pierre. Les fruits inconnus qu'on vient de ramasser. Donc vous voyez qu'on a une date de péremption, c'est-à-dire dans 15h le fruit il est mort. 15h en temps de jeu, bien sûr, on est d'accord. Effet consommable inconnu, donc si on veut connaître son effet, bah il faut le manger tout simplement. Vous voyez qu'on a plusieurs pochettes, donc là on a la nourriture, là on a l'emplacement prévu pour le feu. Ici on a tout ce qui est bois, là on va pouvoir accrocher quelques cordes. Et ici ça va être les outils, les outils, les armes. Alors il faut savoir que c'est un jeu de survie qui se veut 100% réaliste. C'est-à-dire que plus on va avoir de poids sur nous, plus notre bonhomme va fatiguer. Et forcément, plus il va se déshydrater plus vite. En parlant de déshydratation, et bien regardez, on a une petite montre. Donc, alors ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Si vous voulez, le rouge c'est les protéines, donc c'est tout ce qui va être viande, tout ça. Le jaune c'est les fruits, le vert je ne sais pas trop, et le bleu c'est la soif. Donc on a bien sûr l'heure, la date, on a une boussole pour se repérer. Donc moi je reste sur, voilà, là-dessus. Oh, on a un petit tapir qui vient de passer là, un tapir ou un sanglier, je ne sais pas trop. J'ai pas fait gaffe. Donc là premièrement, ce qu'il faut faire dans... Oh non putain ! Nouvelle entrée, fièvre, je viens de choper la fièvre, je me suis fait mordre. Oh non, je ne peux pas commencer comme ça, c'est impossible. Je ne peux pas commencer comme ça, on va s'examiner. Oui, parce qu'en fait on peut s'examiner. Alors attendez, est-ce qu'il m'a mordu sur la jambe ? Ouais, il m'a mordu juste ici, vous voyez ? On n'a rien sur les bras. En fait, vous voyez, on peut s'examiner, on peut carrément faire des rotations sur chaque membre, les jambes, les bras. Et en fait, si vous voulez, on peut se faire mordre. What, c'est quoi ça ? Des fois, il y a des bruitages, ils sont un petit peu abusés. Je crois que c'est le tapir là-bas. En fait, si vous voulez, oui, on va pouvoir se faire mordre par des serpents, il va y avoir des migales, on va pouvoir se faire piquer par des moustiques, des abeilles, tout un tas d'autres trucs encore. Je ne pourrais pas tous vous les énumérer parce que pour l'instant, je n'ai pas vu spécialement grand-chose du jeu. J'ai déjà fait quelques parties, à chaque fois je suis mort. Je n'ai pas réussi à survivre plus d'une journée. Mais là, je pense qu'on va recommencer, je suis au tout début. Bon, je vais relancer une petite game, tranquille. Je ne pouvais pas commencer avec une morsure de serpent. C'est complètement inconcevable. Et vous allez voir que le jeu est vraiment punitif, mais un truc de fou. Alors ça, par exemple, vous voyez, on a des feuilles grises ici. On en a des vertes et on en a des grises. C'est tout simplement que les grises, c'est des feuilles séchées qui vont nous servir à allumer le feu. Bien sûr, pour faire un feu de camp, on en a pour trois heures. Je vous jure, c'est un truc de fou. Le jeu est tellement réaliste. Simulation à 100%. Il faut ramasser des petites brindilles. What ? C'est quoi ça ? Oh ! C'est la première fois que je crois ça. D'accord. Un animal qui s'est pris dans un piège mortel. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer le piège ? Eh bien, écoutez, on va le dépecer. Je pense que... Ah, on peut armer le piège. Ok. Ouais, par contre, je n'ai pas intérêt à me le prendre, je pense. Bon, écoutez, on va se barrer de là, tranquille. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des pièges. Ce qui veut dire qu'on n'est pas tout seul dans cette forêt. On est dans la forêt amazonienne, en fait. L'enfer vert. Et... Ah ouais, yes, putain ! Et il y a un camp juste à côté. En fait, si vous voulez, il y a une tribu dans la forêt. Oh, un récupérateur d'eau. Putain, mais c'est la première fois que j'en vois un. Mais j'ai tellement de chance en commençant sur cette partie. Là, c'est un truc de fou, je vous jure. Il y a un perroquet juste là-bas. Au niveau de la tribu, c'est un petit peu le même principe que The Forest. Bon, ce n'est pas des zombies tout pétés et tout. C'est vraiment une vraie tribu, mais disons qu'ils ne sont pas très hospitaliers. Oh, yes, je me retrouve avec un camp là, ici. Je me retrouve avec un camp à fouiller, ça c'est bon, ça. Euh, anti-douleur. Oh, yes. Ça, on prend. On va fouiller. Alors, il faut bien prendre le temps de bien fouiller. En fait, si vous voulez, c'est un peu contradictoire, mais il faut vraiment prendre son temps de tout fouiller. Et à la fois, il ne faut pas trop prendre son temps. Parce que le temps est très précieux dans ce jeu. Tu vas te taire où, mon Dieu ? Alors ? Ce n'est pas vrai, ça. Oh, yes, un couteau en os. On prend. On va faire le tour tranquillement. Yes, putain, ça c'est bon, sa boîte de conserve et tout. On récupère des trucs là. On se met super bien. Ce qui serait bien aussi... Oh, putain, une machette rouillée. Oui, yes. Oh, mais ça c'est bon, ça. Alors, attendez. On va l'équiper. Oh, yes. Yes. Mais tellement bon, quoi. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on trouve de la noix de coco. Où est-ce qu'on en est pour la soif et tout ? Ouais, on a soif quand même. Oh, yes, regardez ça. Oh, on trouve pas mal de petits trucs là. Cuillères, charbon... Euh... Ah, putain, on a une petite grille et tout. Donc, en fait, je pourrais installer un feu de camp juste en dessous de la grille et, par exemple, me faire à manger. Je pense que c'est totalement possible. Nouvelle entrée sans su. Ah, putain, on a une sans su sur nous. Ah oui, ça, je vous l'ai pas dit, ça. Ça, ça va être la merde parce que des sans su, il y en a partout là-dedans. Ah bah, on est dans la jungle. Et donc, il faut s'inspecter les jambes à chaque fois. Voilà. Voilà, regardez. Hop, elle est là. On les enlève manuellement comme ça. Nickel. On n'a plus de sans su. Impeccable. Donc, je pense qu'on va rester pas trop loin d'ici. Ah, oh, yes. Oh, putain, ça, c'est bon. Regardez. Noix de coco. Alors, crac, on met un coup dessus. On la prend. Je vais vous montrer un petit peu le système de survie avec les noix de coco. C'est vraiment super bien fichu. Alors, tout à l'heure, j'ai trouvé un récupérateur d'eau. Quoique, quand on a des noix de coco... Oh, yes. Hop, attendez. Encore une noix de coco. On va la boire direct. Voilà. Et on va la ramasser. Alors, regardez. Par exemple, là, on a le récupérateur d'eau. Si je prends... Je vais dans mon inventaire. Hop, on prend une noix de coco. Par exemple, on va la récolter. C'est-à-dire, on la coupe en deux. On va également faire celle-là. On va la couper en deux. Ok. Donc, écoutez, on va la manger. Il est où, mon bol de noix de coco, là ? Où est-ce que... Attendez. Est-ce que, normalement... Voilà. Regardez. Non ! Ah, putain. Récolter. Voilà. Ah, yes. Chaire de noix de coco. Bol en noix de coco. Ok. D'accord. Donc là... Ah, putain. On peut récolter la chaire de noix de coco. Bah, vous voyez ? Ça, je ne le savais pas. Voilà. Regardez. Par exemple. Tac. Voilà. J'ai posé un bol de noix de coco sous le récupérateur d'eau. C'est-à-dire que là, ça va se remplir d'eau, tout simplement. Et en fait, donc, pour l'instant, ça n'a pas plu. Mais il faut savoir qu'il pleut très souvent dans la forêt amazonienne. Et vous allez voir qu'on va avoir le droit à de la pluie. Très souvent. Pour l'instant, je vous dis ça. Il n'est pas encore tombé une goutte. Mais ça ne serait tardé. Donc, qu'est-ce qu'on a par là ? Ok. Oh, yes. Des chips. On prend. Est-ce qu'on a un petit peu à boire, là ? Yes. Oh. Nickel. Boisson eau potable. Écoutez, on va boire un coup. Où est-ce qu'on en est ? Oh. Le vent se lève. Je pense que le vent est en train de se lever. Voilà. Est-ce que ça... Ça me rajoute de l'eau ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Zéro hydratation. J'ai l'impression que je bois. Mais que ça ne me réhydrate pas. Bon, ok, d'accord. Très bien. Alors, le jeu n'est pas parfait. Il vient juste de sortir. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques bugs. Notamment, quelques bugs de collision par moment. Et aussi, je trouve, surtout sur les bruitages. Qui ne sont pas toujours très bien faits. Ouh. Je me ferais bien le petit perroquet. Vous voyez, par exemple, ce genre de bug. Voilà. Il y a... Voilà, regardez. Regardez ce genre de bug. Vous voyez, il y a des fruits, là. Je me rapproche. Ils n'y sont plus. Voilà. C'est le genre de bug qui casse un petit peu l'ambiance par moment. Alors, toi, mon coco. Regardez, je lui balance une pierre dans la gueule. Oh, putain. T'as de la chance. Regardez, 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 regardez. T'as de la chance, mon gars. Enfoiré, va ! Rends-moi ma pierre. Allez, on se casse de là. Alors, on peut sprinter, bien sûr. Bon, comme un jeu de survie classique, j'ai envie de dire. Le truc, c'est qu'il faut éviter de trop sprinter. Tout simplement parce que notre stamina descend très vite. Et on va se déshydrater beaucoup plus vite. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a... Oh, putain. On a du sanglier. Oh, yes. De la liane. Donc ça, ça va être bon, en fait. Donc, c'est tout simplement de la corde. Est-ce que ça commencera à pleuvoir, non ? Non, ça ne pleut pas encore. Et j'ai l'impression qu'il y a le vent qui se lève. Le jeu est vraiment super bien fait, quoi. C'est un truc de fou. Le décor est entièrement destructible, par exemple. Regardez. Si je veux prendre du bambou, quoi. Hop, voilà. Tout simplement. Euh... Longue branche de bambou. Euh... Non. Bon, ça, je n'en ai pas besoin. On peut peut-être en faire des petits, par contre. C'est tout à fait possible. Je regarde. Non. Alors, on a un système de craft, hein. Je vous montre. Par exemple, regardez. Notre table de craft. C'est ça. Peut-être que si je pose le bâton de bambou... Ah, yes ! Je peux fabriquer une lance en bambou. On va se fabriquer une lance en bambou. Pour l'instant, on va la mettre par terre. Voilà. Regardez ce qu'on va faire. On fabrique. Une petite pierre affûtée. Donc là, en fait, ça nous fait un couteau qui peut nous servir à dépecer des animaux, tout ça. Et là... Voilà. Par exemple, si je fais ça, je prends une corde. Ah, non ? D'accord. Alors, peut-être avec de l'os. Euh... Non, il n'y a pas moyen. Parce qu'en fait, si vous voulez, je sais qu'on peut se faire une lance en bois avec de la pierre. Bah, écoutez, on va se faire une lance en bambou, hein, tout simplement. Voilà. Euh... On va équiper ça. Ah, yes ! Yes, yes, yes ! On peut la jeter, bien sûr, et tout. Donc ça, c'est cool. Je ne sais pas si c'était le bon plan que je m'éloigne du camp. Des petits bâtons, on se met bien. La corde aussi, qui est vraiment très importante, en début de partie. Toujours. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer... Je vais vous montrer un petit peu le système des constructions. C'est un petit peu comme Z-Forest. Voilà. Oh, non, c'est pas vrai que j'ai une sangsue. Je vois une loupe en bas à gauche, là. Dès qu'il y a une loupe en bas à gauche, c'est qu'on a un truc sur nous. Alors, je regarde. Sur les bras, j'ai rien. Sur les jambes... Ah ouais, putain, elle est là, la conne. Dégage. Voilà. Yes. En fait, regardez. On a un petit bouquin. Et là, par exemple, on a quelques crafts. En fait, si vous voulez, tout ça, c'est au fur et à mesure qu'on ramasse des objets dans le jeu. Et suite à ça, notre bouquin se remplit, quoi. Donc, on a pour l'eau... Yes, on peut faire le collecteur d'eau. Donc, on a le feu... On a le râtelier pour le feu de camp. Yes ! Je n'avais pas encore trouvé ça. Ah, vous voyez ? Maintenant qu'on a vu le piège, on peut le crafter. On a le piège mortel. En fait, il nous donne le craft. On peut faire un petit abri. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme The Forest. Par exemple, si je prends l'abri, hop, je peux le poser. Bon, bah, il faudrait que je trouve un endroit où le poser. Mais là, pour l'instant, c'est rouge. C'est qu'il y a trop de trucs aux alentours. Mais si je le pose, en fait, il va me dire qu'il faut tant de sticks, tant de feuilles de palmiers, tout ça. Et donc, il va falloir que je les pose dessus comme The Forest. Oh, yes ! Un coin d'eau. Oh, putain, mais elle commence super bien, cette partie. Oh, dangereuse. Ah, merde. Ouais, c'est pas grave. Écoutez, on ne va pas en boire beaucoup. Voilà. Ah, parasite. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, putain. Merde. J'ai chopé un parasite. Qu'est-ce que j'ai chopé comme parasite ? Feuille de tabac. Propriété anti-venin. Yes, c'est cool. Fruits inconnus. Donc, ça, il faudrait que je les mange. Champignons inconnus. Santé mentale. Hallucination. Ah, yes ! Alors, ça, ça m'est déjà arrivé, ça. Ça m'est arrivé d'avoir des hallucinations dans le jeu. Les sangsues. OK. Parasites. Oh ! Consommer des plantes aux propriétés anti-parasites naturelles pour éliminer les parasites. Consommation accrue de macro-éléments. Putain, j'aurais pas dû boire de la flotte comme ça. OK, c'est pas grave. On va se barrer de là. Mais le jeu, je vous dis, il est ultra hardcore, quoi. C'est un truc de fou. Alors, toi, par contre, mon petit gars, voilà, celle-là, tu n'y échappes pas. Yes, c'est bon. Allez, donne-moi ma lance. On va se récupérer un petit peu de viande, tranquille. Voilà, on récolte ça. Yes. J'espère que ça va bien se passer, là, pour moi. Ça va commencer à faire nuit. Il va falloir qu'on trouve un abri. Ce serait pas mal si je trouvais le camp de tout à l'heure. Je suis un petit peu dégoûté, quoi, franchement, là. Je me suis pris le parasite. Bon, en même temps, je l'ai cherché. L'eau était dangereuse. C'était bien marqué. Écoutez, on va soit essayer de retrouver le camp. Ce qui me semble, pour le coup, pas possible. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une loupe. Ah, putain, sangu, dégage. Voilà. Et bien sûr, ça commence à flotter. Oh, attendez. Il ne serait pas là-bas, le camp, des fois ? On va ramasser un petit peu de cordes. Alors là, si je tombais sur le camp, ce serait énorme. Alors, je sais que dans le trailer, j'ai vu qu'on peut se faire attaquer par des crocodiles et tout. Pour l'instant, franchement, je n'en ai pas croisé. Par contre, je sais qu'il y a des piranhas. J'avais tenté de traverser une rivière. Bah, certainement celle-là. Et je me suis fait bouffer par des piranhas. Alors, peut-être qu'il y a moyen, par la suite, de crafter un radeau ou quoi. À mon avis, la map, elle doit être relativement grande. Autour, mon gars. Oh ! Ma machette ! Oh, putain. Elle est là. Yes. Ok. Ouh, j'ai l'impression que la pluie se calme, non ? Oh, sale ! On va éviter de boire. Je pense que ça ne sert à rien qu'on aille par là. Voilà, on va plutôt aller par là. Oh, putain. Niveau stamina, on n'est pas bien, là. Vous voyez, en bas à gauche, on a la stamina. On a la santé. Qu'est-ce que ça dit, d'ailleurs ? Ah, il faudrait qu'on mange des fruits. Bah, attendez. Eh, vous savez quoi ? On va manger les fruits inconnus. Ah, bah, attendez. Non, on va d'abord manger plutôt la noix de coco. Au moins, on sait ce qu'on mange. Voilà, hop. Ça, on va boire. Récolter. Voilà, nickel. Et on va manger ça. Voilà. Par contre... Ah, je ne peux pas récupérer. Merde, je suis plein. Bon, ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, attendez. On va encore manger. On va manger ça. Fruits inconnus. Ah, yes. Bah, au final, c'est bon. Excellent. Donc, maintenant que je les ai mangés, en fait... Putain, ça commence à faire nuit. Oh, je vais tomber sur la tribu, je sens. Je sens que je vais tomber sur la tribu, ça va me faire bizarre. En fait, maintenant que je les ai mangés, je pense que je peux regarder dans le notebook. Et à mon avis... Ah, il ne me dit pas l'effet ? Ah, non, ça, c'est les champignons. Ok. Hydratante. Hydratante contient des glucides. Yes. Ok, nickel. En tout cas, ça nous a bien fait remonter la santé. Donc, ça, c'est cool. Oh ! Écoutez ! Il est où ? Je me barre. Je me barre, je me barre. C'est les indigènes. Je vous jure, eux, ils me font bader. C'est un truc de fou. Alors, ce qu'il y a, c'est que dès que je n'ai plus de stamina, le joueur, tout simplement, il s'écroule et il dort. Où que tu sois. Le problème, c'est que je pourrais dormir ici, vous voyez ? En fait, j'ai un truc, dormir. Mais si je dors ici, il y a de grandes chances que je me fasse piquer par un insecte, une araignée, que je me réveille, que je sois complètement déshydraté et tout. Le mieux, c'est de se faire un abri. Et ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas évident. Oh, yes. Par contre, venez ici, vous. Voilà, des fruits, je prends. Regardez ça, quoi. Les graphismes du jeu, mais... Ils sont tellement beaux. Ça va être la merde, franchement. Je pense qu'on va s'écrouler dans pas longtemps. On va être forcé de dormir. Qu'est-ce qu'on a ? On a une petite route par là. Alors, au niveau de la map, je pense que ça doit être une map prédéfinie. Je ne crois pas que c'est aléatoire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le spawn, il est aléatoire. Mais à mon avis, elle doit être très grande, la map. Je pense qu'elle doit être immense. Oh, putain. J'ai un truc sur moi. Je vois la loupe. À mon avis, ça doit être une sangsue. Ouais, elle est là. Voilà, dégage. On va s'écrouler. On va s'écrouler. On ne va pas avoir le choix. On va être obligé de dormir. Voilà. Alors, maintenant, il faut bien regarder le temps qu'on dorme. Si, en bas à gauche, il n'y a pas une loupe. Ok. C'est bon. Tout s'est bien passé. Impeccable. Nickel. On ne s'est pas fait piquer. Par contre, je me serais endormi dans les hautes herbes là-dedans ou quoi. Oh, yes. On va pouvoir se reposer ici. Ah, bah, c'est le camp de tout à l'heure. J'avais vu des lits. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. On va manger les fruits, là. On va manger ça. Voilà. Tac. Nickel. Est-ce que ça nous a fait du bien ? Ouais, un petit peu. Par contre, on manque de protéines. On va peut-être se faire un petit feu de camp. Est-ce qu'il y a moyen de poser un feu de camp ici ? Alors, attendez. Carnet. Je ne sais pas du tout, là. Je tente, mais je pense que... Oui, yes. On peut poser un feu de camp ici. Alors là, comme zifo reste. Voilà. Donc là, il nous faut des bâtons. Donc, il va falloir qu'on trouve ça dans le coin. Je vais peut-être... Ouais, vas-y. On va voir avec ça. Ma machette, elle est morte ou quoi ? Ah non, putain. Je n'ai plus de stamina. Oh, la stamina, c'est chaud, quoi. Voilà. Nickel. On prend du bâton. On va couper ça. Oh, putain. Ça se met à flotter. Voilà. On prend ça. Tac. Ah, je suis plein. Alors, attendez. On va retourner là. Alors, attendez. Récolter. On va les casser en deux. Voilà. Comme ça. Hop. OK. Le jour commence à se lever. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, putain. Ce n'est pas vrai que j'ai une soinsu sur moi ? Oh, putain. Mais elle est en train de me pépondre mollet, quoi. Putain. Mais casse-toi. Voilà. Yes. Petit feu créé. Par contre, c'est la merde, là. Il n'y avait pas des lits quelque part ? Je pense que je vais m'écrouler par là et on va dormir. Ça va. OK. C'est la merde. C'est bon. On s'est écroulé. Je pense que normalement, ça devrait bien se passer. Je suis sur les planches de bois, sur le camp. Vous vous êtes évanouis. Oui. Voilà. On va récupérer un petit peu. J'ai le parasite aussi qui est en train de me ronger de l'intérieur. Ah, bah, attendez. Ah, bah, ils sont là, les lits. Yes. Voilà. Je savais bien que j'avais vu des lits. Écoutez, on va dormir un petit peu. Voilà. Yes. Nickel. Regardez la stamina, là, qui se récupère. On récupère bien notre santé. On fait un gros somme jusqu'à 14h30. J'ai faim. Oh. C'est la merde. Là, c'est la merde. On va tenter d'allumer le feu. Par contre, avec la pluie, ça risque. Ça risque d'être chaud. Alors, pour fabriquer un allume-feu, c'est tout simplement un grand bâton, un petit bâton. Allume-feu. Voilà. Vous allez voir que c'est super réaliste. Donc là, j'utilise mon allume-feu. Il me faut, par contre, de la feuille séchée. J'en ai pas ? Ah, merde, putain. C'est pourri, tout ça. Ah, j'ai pas de feuille séchée. Merde. Ça, c'est de la feuille séchée. La feuille grise. Oh, putain. Sans su. Sans su, sans su, sans su. Où est-ce qu'elle est ? Sur mon bras. Dégage. Voilà. Putain, il est où, le camp ? Ok, il est là. Pas de panique. On a super faim, on a super soif, on a super tout, quoi. Donc, comme je vous disais, alors, cette fois-ci, on va peut-être y arriver. Voilà. On utilise l'allume-feu. Avec celui-ci, on utilise une feuille séchée. Regardez comment on allume le feu. Voilà. Hop. Et là, on va jeter ça là-dedans. Yes ! Alors, par contre, j'ai jamais fait de cuir de viande ou quoi. J'ai jamais eu l'occasion. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je vais aussi loin. Voilà. J'ai fait trois parties. Une fois, je suis mort d'affliction. Une fois, je suis mort par des piranhas. L'autre fois, je suis mort par je sais plus quoi. Peut-être que... Est-ce que si je pose la... What ? Non. Donne-moi ma canette. Putain, il m'aurait fallu de la viande, quoi. Ça, par contre, attendez. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Voilà. Voilà, on dégage tout ça. Ça, c'est de la merde. On va manger ça. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a bien récupéré, là. Ah ouais, yes ! Putain, on a très bien récupéré, même. On va même boire ça. Hop. Par contre, là, on n'a plus rien à bouffer. Alors, il y avait un récupérateur d'eau dans le coin. Je ne sais plus où il est. Ah, yes, il est là. J'avais laissé mon bol en dessous. Ouais, yes, 10 d'hydratation. Ok, d'accord. En fait, j'ai compris. Si vous voulez, ça fait le bruit pour boire, mais tu ne bois rien. Quand tu as bu une fois, c'est bon, quoi. Donc, ça m'a redonné 10 d'hydratation. Ok, d'accord. C'est pas mal. Je prends. Je pense qu'on va se reposer avant de repartir, là. Voilà, on va dormir, tranquille. Au moins, on est au sec, à l'abri. Voilà, se réveiller. Voyez, il y a la loupe. Ça, c'est qu'il y a une bestiole qui m'est montée dessus. Oh, putain, je me suis fait piquer. Aïe, 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 aïe. En fait, si vous voulez, dès que vous voyez la loupe, dès que vous dormez, il faut vraiment regarder en bas à gauche. Et dès que vous voyez la loupe, vous vous réveillez direct. Ça veut dire qu'en fait, il y a une bestiole qui est en train de vous grimper dessus, quoi. Voilà. Et là, j'ai dû me faire piquer soit par une araignée, soit par un moustique affecté ou j'en sais rien. Il faudrait que je ramasse des feuilles. Bon, je vous avouerai que pour le coup, c'est plutôt mal barré. Santé mentale, moins deux. Ouais, je vais commencer à avoir des allures, quoi. Euh, ça, mon gars. Toi, tu vas venir. Voilà, craque. Oh, putain. Oh, ma machette. Ma machette, putain, elle a rebondi. C'est pas vrai. Ah, non, 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 mon gars. Redonne-moi ma machette. Oh, putain. Ma machette, quoi, mon gars. Non, ce délire. J'ai perdu. Putain, j'ai perdu la machette. J'ai perdu la machette et franchement, je peux pas rester là à la chercher. J'aurai pas le temps, quoi. Ah là là, c'est sale, ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va prendre la lance. Oh, c'est quoi, ça ? C'est des alus ? Ouais, je crois que j'ai des alus, là. Oh, santé mentale, moins deux. Moi, je suis pas bougé de là. Oh, putain, oui, le jour se lève. C'est bon, ça. Oh, putain, des abeilles. Alors, les abeilles, regardez. Ça, je sais comment il faut faire. Voilà, mon gars, prends ça. Faut leur jeter de la caillasse. Et faut surtout récupérer le miel. Voilà, yes. Et donc, faut ramasser... Voilà, rayon de miel. Là, y'a rien. Non, 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 non. Putain, j'allais boire l'eau. Oh, serpent, vous voyez ? Rayon de miel. Toi, mon gars. Voilà, prends ça dans la gueule. Je pense que ça l'a calmé deux minutes, à mon avis. On va récolter ça. Santé mentale, moins trois. Ouais, ça, c'est le parasite, quoi. Alors, attendez. Je vais regarder si j'ai pas une sensue ou quoi, qui est en train de me bouffer. Non. Non, ça va. Ah, putain, si, j'en ai une, là. Dégage. Voilà. Alors, l'autre côté, soit c'était des alus, soit c'était un tigre du bain gal, mon vieux, mais... J'ai préféré pas trop le savoir. Je sais pas, c'est quoi le délire ? Santé mentale, moins trois. Ouais, j'ai faim. Toi, mon gars. Regardez, il est juste là, là. Allez, crac. Je pense qu'on va se faire une petite... Une petite hache. Les haches, c'est comment déjà ? Donc, voilà, on va se faire ça. Tac. Tac. Voilà, pierre affûtée, déjà. Ah, j'en avais déjà une. Bon, c'est pas grave. Voilà, une petite hache. Nickel. Bon, ça, c'est pas mal. Ah ! C'est quoi, ça ? Mais il a failli me faire faire une crise cardiaque, le bâtard. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, mon gars ? Bâtard, va. Je me barre. Oh, putain, ils sont partout. Cassez-vous. Ah, les bâtards, ils me mettent des cailloux. Oh, le... Oh, le fils. Bon, les gens, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette petite présentation de Green Hill vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le jeu sur G2A, juste ici, avec le code JOLAT. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao, tout le monde. Bye. Bye. Bye.